Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 7 et on va s'attarder sur un salon spécial bot, c'est à dire que toutes les commandes du bot vont être tapées dans ce salon. Si jamais quelqu'un tape une commande de bot dans un autre salon, alors dans le salon spécifique pour le bot, on va lui envoyer un message comme quoi c'est ici qu'il doit écrire, pas dans l'autre salon, et on va supprimer le message qu'il a écrit dans le salon qui n'est pas approprié. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler par exemple checkBotChannel et qui va vérifier si la personne écrit bien dans le bon channel. Donc on va lui passer le message aussi en paramètre pour qu'il puisse checker en fonction du message s'il est dans le bon channel ou pas. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste faire une petite condition. If le message.channel.id, donc si l'id du channel dans lequel le membre a écrit le message est différent d'un certain nombre, enfin de l'id spécifique du channel, alors on va return, on ne fait rien. Là, dans notre cas là, pour connaître, il faut avoir activé le mode développeur et ici on clique sur le salon en question, on fait copy id, paf, on colle et là on a l'id du salon en question. Donc j'ai dit là, j'ai dit des bêtises, si c'est différent, on ne fait pas rien, on va justement message.delete, donc on va supprimer le message qui n'est pas bon dans l'autre channel. Il me semble que c'est message.delete, il faut vérifier off delete. Alors, on the match, ça doit être dans message normalement. Où est-ce qu'il est le petit ? Voilà, c'est la delete. Donc on va supprimer le message, il faut await, il ne faut pas oublier parce que la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais fait beaucoup d'erreurs parce que j'avais oublié delete. Donc on va supprimer le message et on va ping l'utilisateur. On peut aussi faire member. Donc si le channel n'est pas le bon, on supprime le message et on va await. Je ne me souviens jamais de la commande pour envoyer un message. Voilà, c'est message.channel.saint, c'est à peu près ça, sauf que nous, on va le modifier parce qu'on ne veut pas l'envoyer dans le channel du message. À mon avis, avant, il faut récupérer le channel. Donc on va utiliser ce qu'on avait vu la dernière fois avec le getUtils, utilsget, paf. Donc, alors, on va bot channel est égal à. Donc on va récupérer guild.channel, on peut même mettre un message si on veut, ça n'a pas d'importance. Et on peut donner l'id, puisqu'on connaît déjà, ce sera plus simple. L'id est égal à ça. Donc là, on récupère notre channel, notre objet channel qui correspond au bot, donc qui est celui-là. Ensuite, dans le bot channel, on va envoyer. Alors, on va ping l'utilisateur. Pour ping l'utilisateur, il faut faire ce type-là. Enfin, il faut écrire ça au niveau de la chaîne de caractères, plus l'id du membre. Donc, member.id. En fait, Discord, pour ping un utilisateur, quand on fait arrobase, par exemple, croze et qu'on envoie, ce ping-là, en fait, vous pouvez voir, c'est équivalent à chevron inférieur à, l'arrobase, l'id de la personne. Donc, copy id, on colle, et on referme avec un chevron comme ça. Donc, j'enlève l'espace derrière, paf, et vous voyez, ça le transforme directement en ping. Donc, l'id du membre. Et ensuite, on peut envoyer un message du style, c'est ici qu'on doit envoyer au commande du bot, par exemple. Hop, et une fois qu'on a fait ça, on return, parce qu'on a plus rien d'autre à faire. Et là, maintenant, notre fonction, il me semble qu'on est obligé de mettre A5 devant, parce qu'on utilise du await dedans. Il me semble que c'est ça. Du coup, paf, là, ici, à chaque message, on va appeler notre, on va tester, je ne sais plus du tout s'il faut mettre await ou pas. Donc, await self.checkbotchannel, et du coup, à chaque fois qu'un message est envoyé, on regarde si le message est envoyé dans le bon channel ou pas, et si ce n'est pas dans le monde channel, on supprime le message et on envoie un message au membre qui a envoyé, justement, le message, que ce n'est pas au bon endroit qui l'a envoyé. Ça fait beaucoup, je me répète beaucoup, mais vous m'avez compris. Donc, on passe le message, ainsi que message.auteur. Donc, message.auteur, ce sera le membre qui a envoyé le message. Et là, en théorie, c'est censé fonctionner. Je ne pense pas que ça fonctionnera, parce que forcément, c'est plus drôle quand il y a des erreurs. Je vais supprimer ça parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. Je lance. Bon, déjà, il n'y a pas d'erreur au démarrage, ça a l'air pas trop mal. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a comme commande qu'on peut tester ? Juste simplement le ping. On peut tester avec ça. Si je fais !ping là-dedans, il me répond pong. Il n'y a pas d'erreur. Cette fois-ci, si je fais ping dans un autre channel qui n'est pas celui du bot, en général, mon message est supprimé. Par contre, il ne m'a pas répondu. Pourquoi donc ? Ah oui, parce qu'en fait, oui, je concatène une chaîne de caractère avec un entier, et ça, il n'aime pas Python, donc il faut que je mette. Il faut rajouter esther pour convertir l'entier en chaîne de caractère. On relance le bot. Paf, paf, paf. Ok, il a redémarré. Et là, maintenant, si j'envoie dans un autre channel, c'est supprimé. Par contre, il répond pong. Pourquoi il répond pong ? Il n'est pas censé répondre ça. Bon, par contre, ça a bien supprimé le message et ça a envoyé ici. Ok. Pourquoi ça a envoyé ça ? Sûrement parce qu'on a fait un await et le return, il ne fonctionne pas. Donc là, ce qu'on peut faire pour passer au-dessus de cette erreur, c'est on return true, un booleen, même false. Parce que si on return false, ça veut dire que ce n'est pas le bon bot channel. Et là, on peut tester. Est-ce que ça fonctionne, ça ? Await result est égal à quelque chose. If result est égal à false. Est-ce que ça, ça fonctionne ? Je ne sais pas du tout. Si ça se trouve, là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est même très fort probable. On tente, on tente des choses. Ok. On ne peut pas faire un await avec ça derrière. Ok. Donc, comment on va se débrouiller ? Je ne sais pas pourquoi il est écrit quand même dans le channel. On peut, ça, je pense qu'il faut l'écrire directement là-dedans et pas dans une fonction. Je pense, oui, je pense qu'il faut faire ça. Du coup, paf, ça, on enlève le return ici. Et là, on va faire le if. Si le message n'est pas envoyé dans le bon channel. Alors, on appelle notre fonction qui va delete le message et envoyer ça. Et après, on return. C'est peut-être exactement le même problème. Peut-être qu'on fait juste que déplacer le problème. On va essayer. Donc, là, le problème, c'est que ça avait répondu. Hop. Donc, là, en théorie, aucun problème. Et là, il l'a supprimé. Il n'a pas réécrit. Donc, ok, c'est bon. Et là, il nous a envoyé un message comme quoi, ce n'est pas ici. Si on teste dans un autre salon. Ping. Ça l'a supprimé parce que ce n'est pas dans mon salon. Et on nous a ping ici. Ok. Donc, en fait, à mon avis, l'erreur vient du fait qu'on avait fait un return dans une fonction A5. et du coup, il n'a pas dû le prendre en compte parce que ça se trouve, ça, ça s'est arrêté. L'exécution de la commande s'est faite après le return. Alors qu'ici, on le fait d'abord et ensuite, une fois que c'est terminé, on fait le return. Parce qu'en fait, A5, ça vient de la librairie Asynchronous qui veut dire que quand on envoie cette commande-là, ce n'est pas bloquant. C'est-à-dire que le bot ne va pas attendre que cette commande soit faite avant de passer à la suite. Il va lancer ça. Il va continuer la suite. Et une fois que c'est terminé, ça se terminera. Mais ça veut dire qu'il peut lancer cette commande. Si celle-ci prend du temps, il va d'abord faire celle-là et après, il va exécuter celle-ci. Du coup, quand on avait mis le return là, ça se trouve, il a lancé celui-là. Il a fait un return et il l'a appelé après. Du coup, le return, il n'a pas dû être pris en compte ou il y a quelque chose dans ce style. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ok, donc, je me revois là. Après avoir fait quelques tests, je me suis rendu compte que je vous avais dit n'importe quoi. Et qu'en fait, ça, ça ne fonctionnait pas dans tous les cas. J'avais testé avec la commande « !ping ». Donc ça nous envoyait bien le message dans le bon channel et ça supprimait le message. Le problème, c'est que même avec un mot qui n'est pas une commande, ça le supprime et ça nous envoie un message. Ça veut dire que là, avec le code que j'ai, pour le moment, il n'est plus possible de discuter dans n'importe quel salon. On est obligé de discuter dans le salon bot. Donc en fait, ce qu'il faut faire, après quelques tests, j'avais vu que j'étais sur la bonne voie quand j'avais mis le return true. Et le truc, c'était bien ça. Ça, il fallait bien que je le garde là-dedans. Donc, le return true était une bonne idée, finalement. Et là, je fais juste supprimer ça. J'avais aussi vu que maintenant, on n'est même plus obligé de passer « member » dedans, puisque le member, on peut le récupérer directement avec « message.author.id ». Voilà, ça nous enlève déjà quelque chose d'inutile. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que cette fonction qui va check si on est dans le bon channel, il faut l'écrire dans chaque fonction qui désigne une commande. Donc là, on va juste faire la condition. Si on return true en appelant cette condition, donc si on n'est pas dans le bon channel, eh bien, il faut return. Voilà. Et ça, il faut le faire dans chaque fonction qui correspond à une commande. Donc ça fait un peu de code redondant, mais je n'ai pas trouvé une meilleure façon. Si vous en avez une, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et il me semble aussi que ça posait problème quand quelqu'un rejoignait un serveur. Donc il fallait rajouter... Ça, je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour un autre pod que j'avais eu ce problème. Il fallait rajouter si le channel.id était différent de ça et que le message, le contenu du message était différent de vide. Puisque dans certains cas, quand quelqu'un rejoignait un salon, ça allait trigger le contenu du message alors qu'en fait, ce n'était pas le bon. Et du coup, ça, ça permet de ne pas avoir ce problème-là. Donc là, normalement, en théorie, c'est censé fonctionner correctement. OK. Donc là, si on écrit un petit bonjour, ça ne supprime plus. Ah non, je suis dans le mauvais salon. Bonjour, ça ne supprime plus. Par contre, si je fais un ping ici, ça le supprime. Et ça ne le réécrit pas là. Pourquoi ? Name member is not defined. Qu'est-ce que j'ai changé ? Euh... Où ça ? Discord utiles, member.gui.channel. Ah oui. Donc c'est... Juste message, en fait. On peut l'avoir directement là. Hop. Donc... Paf. Ping. Ça le supprime, ça nous met bien ça. Et si là, on écrit n'importe quoi qui n'est pas une commande, ça ne le supprime plus. OK. Super. Voilà. Donc, encore une fois, désolé pour ce petit contre-temps. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, à plus. Oh, yeah ! Oh, yeah ! Nothing I can say you'll do Will take away what I've been through What you were is what I've come to be Nothing you can say to me Will take away these memories What you were is what I've...